les amis bonjour à tous j'espère que ça va bon bah écoutez je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai remis en route mon mon onkyo Integra A807 du coup je l'avais je l'avais nettoyé je sais plus si je t'avais fait une vidéo où justement j'ai nettoyé donc le ce potard là le problème du sélecteur de source tu vois souvent il s'arrive qu'il se met à changer tout seul comme ça en plein quand tu es en pleine écoute et du coup par rapport à ce problème là je l'ai nettoyé j'ai même mis de la bombe contact un petit peu partout d'ailleurs sur tous les tous les sélecteurs même quand ça peut tu sais des fois ça peut faire un petit peu de crachotis sur sur tes sur tes boutons de tonalité et donc là il n'y a plus il n'y a plus un seul problème depuis que j'ai fait mon petit nettoyage donc je te montrerai la vidéo je la posterai sur sur youtube voilà je pense que c'est quelque chose qui est facile à faire tout le monde tout le monde à elle-même de le faire il suffit juste d'avoir de la bombe contact et tu te fais ton petit nettoyage surtout bien d'insister sur sur les boutons à tu sais bien les faire tourner de sorte à ce que ça pénètre bien et puis et puis voilà donc là je vais te faire écouter un petit son avec des petites sony ssg4 donc en fait ça c'est pour moi c'est un système on va dire c'est un système à que tu peux trouver à bas prix bon le problème c'est qu'avec le avec le temps le le vintage les prix ont augmenté alors que ça ces enceintes là les g4 tu pouvais les trouver à 200 ou à 200 balles enfin moi tu vois je n'étais même pas payé ce prix là je les ai payé encore moins cher tu pouvais les trouver à pas trop cher et g4 et l'onction intégrale donc sachant que c'était un ampli comme je l'avais dit qui était neuf ça valait 600 et quelques euros du coup là en occasion cet ampli là tu peux le trouver normalement à 150 franchement 150 euros 150 200 euros mais pas plus voilà ça c'est pour moi je te dis les prix auxquels on peut le trouver et voilà parce qu'après payer plus cher enfin je trouve ça un peu voilà chacun chacun son son idée la fixation des prix mais voilà pour moi 150 balles 200 c'est déjà bien surtout si tu as besoin de le réviser et qu'il y a le problème de sélecteur de source parce que là il y a même des gens qui le savent enfin qui n'ont pas le savoir tu sais ils vont tu vas avoir la surprise en l'utilisant donc voilà les gars donc je vais vous faire une petite démo avec un petit son et en même temps je vais vous passer avec je vais faire bouger les commutateurs comme ça vous voyez que tout fonctionne bien et voilà bon en tout cas sinon je le fais tourner pendant déjà plusieurs heures pour voir justement si j'avais pas le problème qui revenait mais non tout est tout est clean donc je vous fais écouter ça les gars et puis et puis ben voilà à ma fois allez vous je suis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501